Ça y est, ça y est, ils ont enfin fait une news officielle sur le départ d'Antox. Après avoir sué sang et eau, et me battre contre des Don Quichotte, avec trois vidéos, quatre ou cinq mails auprès du LUL, plusieurs mails auprès de Tubognard, et des gens, des MP, ils ont fini par enfin faire une news officielle sur ce départ. Je sais pas si c'est moi qui les ai poussés à faire une news officielle, où elle est tombée pile à ce moment-là, auquel cas, il y a enfin une news officielle. Mais c'est plus ma guerre. Toutefois, on va lire la news officielle de LUL, mais dans l'espace commentaire en fin de vidéo. Parce que d'abord, je vais vous parler d'autre chose. A-t-on le droit de bloquer les gens sur les réseaux sociaux ? Il y a une démocrate politique américaine qui a bloqué quelqu'un sur les réseaux sociaux. Cette personne a plaidé pour l'attaquer en justice en brigant le premier amendement. Et plutôt que d'aller en justice, elle s'est excusée et a débloqué la personne. C'est assez intéressant et on va lire deux petits articles là-dessus. Mais avant toute chose, j'ai reçu un colis aujourd'hui et il pèse sa cacahuète. Regardez-moi ça. C'est Micromania qui vend ça pour 100... Alors, je ne suis pas sponsorisé, c'est mon fric. C'est juste que je l'ai acheté, il coûtait 100 balles et je ne pensais pas qu'il était d'aussi bonne qualité. On dirait vraiment du vrai bois et du vrai poids. Et regardez quand on l'ouvre. Je fais très mal à l'FX de Zelda. Vous avez bien compris de quoi il s'agissait. Et là où je... Putain, c'est vachement lourd. Même le vent de Pharoah, il est majestueux. Il est lourd, il est gros, il tient dans la main. Il est vraiment somptueux. Ça change, rappelez-vous, de ce Pins qui est le miroir du Phénix, soit disant, fait pour Shenmue 3. Le truc est juste somptueux. Ça fera super bien de voir ma cheminée. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Candace Owens... Et surtout, évidemment, votre avis sur le sujet m'intéresse parce qu'on a le cul entre deux chaises. Et surtout, que ce soit même les Etats-Unis, ils ont une double argumentation qui est assez bizarre. Alors oui, c'est des cas particuliers où c'est des hommes politiques. Est-ce qu'un homme politique a le droit de bloquer un citoyen ? Candace Owens demande à AOC, donc AOC et CL, c'est pas Appellation d'origine contrôlée, c'est... On va voir son nom plus bas. C'est Cortez quelque chose. De la débloquer sur Twitter avec un avis de mise en demeure. AOC a débloqué Owens pour éviter tout litige. La commentatrice et activiste politique conservatrice Candace Owens a affronté avec succès Alexandria Ocasio-Cortez, démocrate et représentante américaine pour le 14e district du Congrès de New York. Owens et AOC, on va dire AOC, hein. ont eu plusieurs désaccords sur une myriade d'aspects politiques. Cependant, AOC a fini par bloquer Owens dans un effort pour esquiver l'échange public de pensée sur Twitter. Owens a ensuite plaidé et a envoyé à AOC une lettre de demande soulignant son désir de plaider la question. Si AOC ne la débloquait pas sur Twitter avant le 6 janvier 2020. Tu veux pas répondre à mes questions ? Si tu me débloques pas avant le 6 janvier, tu vas répondre à mes questions mais devant le tribunal. En gros, c'est ça pour paraphraser. Trop souvent, il semble que la loi ne s'applique qu'à un côté de l'allée politique. Afin d'assurer l'égalité cette semaine, j'ai engagé l'avocat de New York, Jacob Weinstein, pour envoyer à Mme Ocasio-Cortez une lettre de mise en demeure soulignant « Non, notre attention de plaider la question si elle ne débloque pas mon compte avant la fin de la journée du 6 janvier 2020. » « Je suis heureux d'annoncer qu'au moment de l'écriture, son avocat a indiqué que son client acceptait notre demande », a écrit Owens. « OC m'a bloqué parce que je suis sans aucun doute son critique le plus dur. » Ce qui est drôle, je ne suis pas politicien, Gibbs n'est pas politicien non plus, mais il m'a envoyé un MP pour me poser des questions. Je n'ai même pas eu le temps de répondre, qu'il me menace de m'attaquer en justice pour diffamation. Et puis finalement, on continue de m'insulter un peu, et j'ai toujours pas eu le temps de répondre, qu'à la fin, il a dit « Non, mais finalement, je perds de temps, je te bloque. » Mais laisse-moi répondre au moins ! Surtout qu'on peut s'expliquer. Tu viens en Discord, on discute, tu t'aimes la bière, j'aime la bière. Il y a de quoi bien discuter et bien rigoler et bien déconner, bordel de merde. Je suis heureux de... Et donc, ce qui est intéressant dans la suite de cet article, c'est tout simplement de reporter ce cas aux réseaux sociaux. AOC est connue pour bloquer ses critiques sur les plateformes des médias sociaux. Elle a récemment dû s'excuser d'avoir bloqué un utilisateur sur Twitter qui n'était pas d'accord avec ses opinions politiques. Cela a été fait dans le cadre d'un règlement juridique. Un politicien du New York, Dove Hikind, a poursuivi AOC en raison du premier amendement de la Constitution américaine, alors que Hikind a fait valoir qu'il a été coupé d'une conversation importante sur la plateforme des médias sociaux lorsqu'AOC l'a bloqué. Le représentant de New York avait une histoire différente à raconter. AOC a déclaré qu'elle bloquait les utilisateurs comme mesure de lutte contre le harcèlement. Cependant, il convient de noter qu'elle a retiré sa position plus tard car elle a fini par s'excuser auprès de Hikind. J'ai reconsidéré ma décision de bloquer Dove Hikind. C'est nul comme nom. Ça tapait en anglais. De mon compte Twitter, M. Hikind a un droit de premier amendement pour s'exprimer ses vues et ne devrait pas être bloqué pour eux, a déclaré AOC. Après qu'une cour d'appel fédérale de New York a confirmé la décision d'un tribunal inférieur d'empêcher le président Trump de bloquer ses détracteurs sur la plateforme des médias sociaux, il est devenu évident que les fonctionnaires utilisant les canaux des médias sociaux pour la communication officielle ne peuvent pas exclure leurs détracteurs en opposant et opposant en les bloquant. Sur la base de cette argumentation, il y a eu plusieurs cas comme celui en cours de discussion dans lequel les fonctionnaires n'ont pas été autorisés à bloquer des détracteurs. Et donc, pour aller plus loin, à peu près sur le passage qui est fait mention, la députée démocrate Alexandria Oscario Cortez a présenté ses excuses pour avoir bloqué un utilisateur de Twitter qui n'était auparavant pas d'accord avec sa politique et ses opinions sur la plateforme des médias sociaux. Maintenant, la décision prouve que ce qui est bon pour l'oie est bon pour le jar, selon le rapport du New York Times. Ce lundi, la motivation de iKind, la fondatrice d'un organisme à but non lucratif destiné à lutter contre l'antisémitisme, pour lancer son procès contre Ocasio-Cortez, a été motivée par sa décision de comparer les centres de détention du Texas-Mexique frontière au camp de concentration de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, je ne pouvais pas faire partie de la conversation, je ne pouvais pas partager mes pensées, ma bouche était fermée, fermée, je n'ai pas pu répondre. A l'origine, Ocasio-Cortez a affirmé qu'elle bloquait les utilisateurs de Twitter pour faire face au harcèlement, en bloquant plus de deux douzaines de comptes Twitter, elle a déclaré que les agresseurs de divers horizons n'avaient pas le droit de forcer les autres à endurer leur harcèlement et leurs abus. N'ayez pas peur de ce que les gens ont à vous dire, a déclaré iKind en représentant élu de son pays. Ça peut... Quand on emmerde genre Micromania, la FNAC ou j'en sais rien, des fois, les CM finissent par bloquer la personne. Sachant que c'est des sociétés et des personnages publics, alors ils ne sont pas politiques, est-ce qu'ils ont le droit de bloquer les gens ? C'est vraiment pertinent. Après, il y a le double discours. Ok, pourquoi les politiciens n'auraient pas le droit de bloquer les gens, alors qu'ils devraient lutter tout simplement contre le harcèlement ? Parce que dans toutes les guidelines, que ce soit sur Twitter, Facebook, YouTube et tout ça, ils te disent, s'il y en a un qui t'emmerde, n'hésite pas à le bloquer. Donc, le blocage est quasi systématique dès qu'il y a un contre-temps. À chaque fois que tu fais un signalement sur Twitter, tu te dis, mais pourquoi vous ne bloquez pas cette personne ? Vous voulez la bloquer ? Comme ça, elle ne vous emmerde plus. T'imagines, on serait dans un Twitter où personne n'aurait le droit de bloquer personne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça peut être pertinent par moment, mais évidemment, quand ça dérive à des harcèlements, à des insultes hallucinantes, le blocage est de mise. Au bout d'un moment, le blocage est de mise. Mais par contre, comme Gibbs l'a fait sans me laisser tant de réponses, là, le blocage n'est pas pertinent. Pour ma part, le blocage n'est pas pertinent. C'est un article assez intéressant sur le sujet. La réponse de Tubonia, on va lire quelques commentaires et puis c'est une petite vidéo un peu détente. Ça fait du bien un peu de détente. J'en profite. Vous êtes bientôt 18 000 sur la chaîne. Je vous en remercie grandement pour votre soutien. et continuer à partager et commenter et liker et favoriser et retweeter et clocher pour phagocyter l'algorithme de YouTube. C'est très important. Plus il y aura de monde, plus il y aura de débats. Alors, la réponse de Tubonia. On va se mettre bien là. Tubonia 2. En toque ce qui Tubonia ? Bonjour à tous. C'est Julien, le dessinator. En qualité d'éditeur qui vous fait un communiqué officiel sur cette news. Lors de la fin du live de campagne, nous avions annoncé qu'Antox quittait Tubonia. Le live fut une catastrophe sur le plan technique. Du coup, nous ne l'avons pas laissé en ligne. Je ne suis pas sûr pour la technique. Cependant, cette annonce que nous comptions faire officiellement plus tard a été reprise et mal interprétée sur Internet. Mais faute d'avoir laissé autant de temps en rumeur de... Ma faute est d'avoir laissé autant de rumeurs de se développer. Ça, je te l'accorde totalement. Comme je vous l'ai dit, je suis en ce moment très occupé par toute la partie administrative de la boîte d'édition pour gérer l'après-campagne et préparer la réédition du tome 1. J'attendais que tout soit plus calme de mon côté pour vous parler de ça, surtout que rien ne pressait vraiment. Ça, là-dessus, non. Si tu avais annoncé avant, il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont dit « Moi, je n'aurais pas acheté la BD si Antox n'est plus là. » Après, les financements aient été financés, mais les gens peuvent toujours bloquer ou retirer. Je ne sais pas si on peut annuler son financement après que la campagne ait été validée. Je ne sais pas comment ça marche de ce côté-là. Si vous avez des précisions, les commentaires sont là. « Car il n'y a absolument rien de grave. » Et on est d'accord, il n'y a rien de grave. « Ou qui change quoi que ce soit à vos contributions de la BD pour lesquelles vous avez participé. » Eh bien, si, la dernière contrepartie à 1000 balles change quand même. Dans le scénario, ça change un peu. Donc, ça change quand même un peu. Mais bon, admettons. Et en tant qu'éditeur de projet, ce genre d'annonce, c'est à moi de les faire. Alors, voici ce qui s'est passé. À mi-campagne, nous avons eu un différent dans l'équipe sur un point qui nous regarde. On est totalement d'accord. On s'en fout de ce qui s'est passé en interne. Ça vous regarde que vous, c'est ultra privé. On a envisagé plusieurs solutions pour le gérer. Et Antox a préféré se retirer de la co-scénarisation de la BD Tubonia car c'était plus simple pour lui. Ses raisons lui appartiennent et nous les gardons pour nous. Et on est totalement d'accord. Antox n'est pas viré comme j'ai pu le dire. On est d'accord. J'ai paraphrasé. C'est l'avis que moi et pas mal de monde se sont fait par rapport à ce qui a été annoncé lors du live. N'est pas vraiment parti. Sachant ce qu'il a dit à Absol, il n'est pas vraiment parti, il n'a venant au contrat. Il a juste laissé tomber la co-scénarisation de la BD et préfère passer à autre chose. Son perso n'est pas retiré. Il aura toujours le même rôle prévu dans le tome 2 même si 2, 3 petites choses changeront. Donc au-dessus, ils disent qu'il n'y a rien qui change. Là, il y a quand même 2, 3 petites choses qui changeront mais ça ne change pas quand même. Mais il fait partie des persos principaux du tome 2. C'est une excellente nouvelle. Il signera toujours les albums comme prévu pour le pack à 50 euros. C'est une excellente nouvelle. Il sera présent lors de la soirée Octogone. Il ne sera par contre pas là pour l'écriture du spin-off et pour le pack chroniqueur de Tubona. C'est le fameux pack à 1000 euros. Ulule m'a dit que la contrepartie est obligée d'être tenue. Pourquoi il ne serait pas là pour les 1000 euros ? Après, comme il l'a dit, mais eux, je les avais tous prévenus avant la fin de la campagne pour qu'ils retirent leur contribution s'ils souhaitaient absolument le rencontrer lors du séjour. On est d'accord. Ils n'ont pas voulu retirer. On respecte leur choix. D'accord. Il n'y a pas de soucis. Bref, il sera toujours le co-créateur de l'univers de Tubona et touchera toujours ses droits d'auteur. On ne s'est pas du tout fâché et on se parle encore. On a toujours des projets en commun. Peut-être il reviendra avec un spin-off centré uniquement sur son perso qu'il écrira seul. Tout cela sera à lui de voir. Vous pouvez même nous voir dans les mêmes conventions. Voilà, j'espère avoir apaisé les interrogations de chacun. Des bisous sur le pétou comme dirait Antox Julien. Et j'ai répondu. Et ben voilà. Enfin une annonce officielle publique sur le départ d'Antox. Quelle perte d'énergie et de temps pour une simple news qui aurait dû être écrite depuis longtemps. C'était vraiment pourtant si simple. Bon courage pour la suite de la campagne et merci d'avoir enfin réagi. des câlins sur la truffe. Parce que mine de rien et tout ce que j'ai pu dire et toutes les vidéos que j'ai pu faire. J'ai rien personnellement contre vous. Julien, je me permets de m'adresser directement à toi et de te tutoyer. Merci pour cette news. Et toute cette cheat storm et toutes ces interrogations auraient pu être évitées dernièrement. et notamment cette news aurait pu être postée dès le départ d'Antox. Il y a quelques mois. Apparemment à mi campagne. D'après ce que j'ai compris. Si j'ai bien lu. Encore une fois. Si j'ai pu blesser quelqu'un je tiens à m'en excuser. Mais ça a été compliqué. Y'a rien de pire quand tu poses la question à quelqu'un et qu'il te répond pas. Tu reposes la question une deuxième fois il te répond pas. On m'a dit aussi ouais mais tu les harcèles. J'ai mis je sais pas combien de mails et de commentaires sur Youtube sur Tubonia sur Ulule sur les réseaux sociaux sur la chaîne d'Absol des questions totalement légitimes et posées calmement. Jamais aucune réponse. Et forcément ça monte crescendo. Alors qu'une petite news comme ça et on est réglé. On est prêt pour se faire des câlins et se boire des bières entre amis. Voilà. Allez on se lit quelques commentaires. Évidemment il reste plein de questions en suspens mais t'as répondu t'as accédé enfin à le point névralgique de tout le bordel. L'annonce officielle du départ de Antox. Moi c'est ça. Le reste des questions c'est pas grave. Alors quelques commentaires que j'ai pu recevoir. Alors mine de rien évidemment vous allez dire le drama le drama t'as fait ça pour du drama je m'attendais pas à ce que les vidéos marchent autant. On parle de putain vous voyez rien on parle de 16 000 vues 15 000 vues et presque 500 commentaires sur chaque vidéo et 1000 pouces et 600 pouces. Inutile de vous dire que ça m'a rapporté énormément d'abonnés ça je ne me le cache pas. Ça serait débile de s'en cacher que ça m'a rapporté des abonnés les gens aiment le drama donc je regrette pas attention je maintiens et j'assume tout ce que j'ai dit. J'espère que je n'aurai pas à faire une autre vidéo sur Tubonia. J'espère que ça sera la dernière vidéo là-dessus. Allez on va lire quelques commentaires. Il est quelle heure ? Il est 15. Allez on se donne 3-4 minutes pour lire quelques commentaires. Évidemment j'imagine que la plupart des commentaires seront sur Tubonia. Je vous invite à aller les lire vous-même. Il y a presque 700 commentaires. C'est la première vidéo la première série de vidéos où je ne peux pas lire tous les commentaires sinon il me faudrait la journée ou pas mal d'heures. Je m'en excuse si je n'ai pas lu vos commentaires. Ça fait bizarre d'ailleurs. C'était bien. Tu sais tu te prends un quart d'heure tu lis tes derniers commentaires que tu as reçus il y en a une dizaine c'est cool. Là ça devient dur. Connaissez-vous Antidote ? Qui s'y dit ? Je ne connais pas Antidote. Je viens d'arriver à la fin de la vidéo je suis sur le cul Absol est encore descendu dans mon estime et Absol mine de rien tiens les Je regarde toutes tes vidéos et commence un peu à te connaître mais pour quelqu'un qui découvre fais attention de ne pas trop en dire sans preuve et sans un minimum de recherche On est d'accord que j'essaye c'est des opinions c'est des avis je prends position j'essaye de sourcer au maximum évidemment que je peux sûrement dire des conneries mais les commentaires sont là pour me corriger et surtout je suis toujours ouvert au dialogue et ouvert à la réponse vous voulez répondre vous voulez en discuter je suis là vous voulez corriger des trucs je suis là n'hésitez pas n'hésitez pas surtout quand tu parles du côté administratif des différentes assos et SAS qu'ils ont monté je travaille dans le secteur admin IT dans une fiduciaire on fait le même métier apparemment mais au Luxembourg donc je ne connais rien à la fiscalité FR mais il faut faire attention à ce qu'on avance pour Anal Génocide c'est un nu sur Twitter alors on m'a dit qu'Apsol apparemment il y avait un drama entre Absol et Anal Génocide que j'étais pas au courant j'irai me regarder ça après ça fait longtemps qu'il lui lance des petits pics difficile de résumer l'histoire surtout si tu ne connais pas Anal Génocide j'ai vu un peu Anal Génocide sur son drama avec Padawam HD c'était très compliqué à suivre en ce qui concerne la diffamation d'une société pour qu'il faille que ce soit qualifié comme de la diffamation il faut que tu portes préjudice volontairement à la dite société avec de fausses infos il faut pouvoir j'ai compris ce que c'était vu que je suis amateur de bière comme toi je vis tout près d'Orval j'ai envie de t'envoyer un peu de cadeau de la chouffe évidemment tout le monde connait la chouffe quel condescendant c'est incroyable de la part d'Apsol pour 100 euros de plus tu peux amener ta petite sœur mine c'est méchant c'est méchant il n'y a jamais eu de preuve au final enfin il y a eu des photos et des preuves de ce côté là mais aucune personne n'est allue en jugement en fait et de ce fait tout est caduc je pense que le but du problème vient du fait que dans tes précédentes vidéos effectivement on pouvait prendre tes paroles lorsque tu parlais du départ d'Angtox comme une attaque envers les trois autres comme quoi ils se sont mal comportés avec lui alors qu'on en sait rien j'ai jamais dit ça tu peux me remettre un extra ou je vais me regarder mes précédentes vidéos mais j'ai jamais dit j'ai jamais dit ça je pense je pense que l'énérement de Absol vient de là après effectivement il semble qu'il y a un problème dans ce financement mais je trouve que tous tes commentaires ne sont pas forcément pertinents et bienvenus même si à côté d'autres on est totalement d'accord dans ma façon de parler dans la rapidité dans la spontanéité il y a forcément des commentaires qui ont dû dépasser les bornes la parole il y a aussi j'ai un humour un peu borderline un peu caustique une façon de parler on est tout à fait d'accord j'ai mes fautes moi aussi en fait Absol il est complètement à l'ouest le pauvre je crois qu'il est à l'ouest de Paris je fais partie de ceux qui l'ont annulé le paiement Paypal j'étais au boulot pas le temps de commenter à investiguer sur sa sous-parallèle ou que sais-je j'ai immédiatement lancé une précédure de litige j'ai retiré ma carte bancaire liée à Paypal changer mon mot de passe etc alors c'est pas un hack qui t'ont fait t'aurais juste pu annuler t'es pas obligé non plus de brûler ta carte bleue et de changer de banque après investigation et après récupération de mon compte Paypal qui était bloqué du coup 3 semaines je refais le paiement du coup ah bah c'est bien tu étais un peu enflammé il y en a il suffit de faire toute l'émission Chrome waouh sur mon Let's Play de Cars 2 wouh t'es trop fort merci à toi merci à toi waouh je suis épaté de l'efficacité de mon tweet je tweet comme ça à toute l'équipe pour leur dire de parler de départ d'Antoxx et paf on reçoit un mail du dessinator je suis fier de moi merci à toi Ichtus d'avoir aidé à cette news une news concernant le départ d'Antoxx est tombée oui justement j'en ai parlé dans cette vidéo je suis vraiment d'accord avec toi en particulier le coup de tirer la gueule lors des lives de remerciements clairement ils ne savent pas allez c'est le dernier commentaire parce qu'il est long clairement ils ne savent pas gérer le business surtout avec de telles récottes la base c'est de mettre sa fatigue et de ressentiment du côté de l'homme d'ailleurs je suis tellement en kiff sur ta façon de parler et ton humour tout en restant un maximum poli c'est ça le truc c'est qu'il faut rester un maximum neutre et un maximum poli même si parfois c'est difficile mais il faut essayer de rester un minimum poli ne portant aucune accusation sans fait ni cherchant pas la merde et oui contrairement à ce que les gens pensent je ne cherche pas la merde c'est comme si tu disais Jean-Jacques Bourdin il cherche du drama non-stop il fait que poser des questions qui font chier tout le monde en fait mais en cherchant uniquement à éclairer les choses j'apprécie vraiment ton mode de pensée qui est pour moi très respectueux et très mature merci pour les chevilles je peux en dire autant d'Absol qui m'a vraiment déçu entre les attaques directes les manipulations et l'agressivité dans ses propos je suis tout autant surpris que toi après pour la défense d'Absol je l'ai peut-être poussé à bout et avec la fatigue à mon avis il s'est lâché et moi bordel de merde je suis content qu'il se soit lâché tu sais un peu genre ouais vas-y tu sais tu lui tu lui fais des petits coups un peu dans les épaules comme ça et le mec il s'énerve ça c'est un peu palpatine c'est good it's good ça fait du bien un peu de réaction ça le rend plus humain je suis même très content la prochaine fois que je le vois dans une convention alors il y a un autre truc que j'avais pas parlé dans la vidéo il a dit toi je te connais pas parce qu'au tout début dans son commentaire il a dit toi je te connais pas c'est faux parce qu'à la Paris Game Week 2017 ou 2018 je sais plus je l'ai rencontré dans le carré VIP avec Antox il était avec Antox à la paix on a discuté un peu donc bien sûr qu'il me connaît on a échangé plusieurs fois des commentaires entre les vidéos sur ces 12 questions où j'ai commenté assez souvent et d'autres questions où il avait parlé du dark web et tout où je le remerciais pour le taf bien sûr qu'il me connaît mais on va pas revenir là dessus bien sûr tu ne connais Absal sur Pétou je ne comprends pas non plus pourquoi ils ne font pas d'annonce claire ça y est ils l'ont fait pas spécialement ultra clair mais au moins il y a une réponse notable comme je l'ai dit sur la première vidéo ce n'est pas tombé sur ta chaîne j'aurais même pas su qu'Antox ne faisait plus partie du projet c'est pour ça que je me suis battu parce qu'ils ont dit qu'ils ont fait des annonces pour moi tu as été clair et respectueux envers Absal mais grand merci parce qu'il y en a ils avaient du mal c'est lui qui déconne sévère en tout cas j'espère que tout le problème que tu as exposé en particulier les problèmes de l'égalité pas net avec ce projet et du fait que mon premier paiement n'est pas passé je ne vais pas commander le tome 2 de Tubonia ça se trouve il va être excellent le tome 2 de Tubonia mais je ne le paierai pas avec tout ce qui s'est passé je ne peux pas le financer je ne suis pas d'accord et je l'aurai posté à un tweet juste avant où tu es cité si jamais d'ailleurs dans l'autre vidéo tu parles de la dernière vidéo de Gibbs quand je l'ai vue je n'ai pas eu envie de la voir dirais que j'ai senti la vidéo affligeante surtout qu'effectivement s'il parle de vérité ça doit s'appliquer à lui et aux autres ça c'est beaucoup Gibbs a énormément joué les chevaliers blancs à gauche à droite et demander des comptes à tout le monde mais quand c'est nous qui lui demanderaient des comptes il te menace d'un procès en diffamation et il te bloque Gibbs ce n'est pas Absol qui m'a déçu c'est Gibbs qui m'a déçu lui qui est habitué à la discussion un peu houleuse à la discussion un peu musclée qui a des putains d'arguments c'est un très très bon orateur Gibbs mine de rien qui se soit abaissé à à juste j'ai pas le temps bye c'est dommage alors je ne vais pas jouer les Oscario AOC je ne vais pas être très dans G6 pour que tu me débloques sur Twitter parce que mine de rien je ne sais pas si vous savez mais dans le doute Sir Gibbsy parce que c'est rigolo de bloquer sur Twitter Sir Gibbsy m'a bloqué je ne sais pas si vous êtes au courant mais il suffit juste d'ouvrir Twitter en navigation privée oh ta gueule Twitter en navigation bah qu'est-ce qu'il me fait ah bah attendez je fais des bêtises Twitter en navigation privée je vous demande deux petites minutes d'attention j'arrive pas à intégrer la fenêtre bordel de merde c'est pas grave vous ouvrez Twitter en navigation privée vous collez l'URL et vous voilà vous lisez son tweet tout simplement donc c'est un blocage temporaire c'est juste que vous ne pouvez pas communiquer avec lui mais vous pouvez toujours regarder son contenu et j'ai perdu ton commentaire Madame tant pis c'est pas grave non je le retrouverai pas c'est pas grave sur ce les amis merci pour cette vidéo un peu décousue finalement j'ai pris 10 minutes pour les commentaires mais il y avait pas mal de choses à dire et de choses à exprimer je suis très fatigué je vais dodo en compagnie de mon petit coffre Zelda bye bye